Le chapitre santé, l'on s'achemine vers une politique de l'hygiène et de l'assainissement. En République démocratique du Congo, les membres des institutions, tant du public que du privé du secteur, sont un atelier de formation de cinq jours. L'objectif étant de dégager des axes prioritaires du secteur, un atelier organisé par le ministère de la Santé en partenariat avec l'UNICEF. C'est dans les buts de dégager un consensus avec les acteurs nationaux sur les priorités et axes stratégiques pour les développements du sous-secteur de l'hygiène et de l'assainissement de base pour les cinq années à venir que se tient un atelier de cinq jours au cours duquel prennent part les participants venus de différentes institutions du secteur de l'assainissement au jardin botanique de Kisantou dans le Bas-Congo. On veut mettre en place une politique nationale de l'hygiène et de l'assainissement. Cette politique va aider les pays, non seulement ceux qui sont au ministère de la Santé, mais tous ceux qui interviennent dans les secteurs de eau, hygiène et assainissement, notamment l'environnement, l'agriculture, les SNHR et les autres ministères au niveau du ministère des Plans, la Direction nationale d'assainissement. Tout ce qui intervient dans les secteurs, également de se mettre ensemble pour avoir une seule politique nationale de l'hygiène et aussi une seule politique de l'assainissement de base. Une action de grande envergure qui nécessite l'implication de tous les acteurs du secteur de l'assainissement. Dans notre niveau, comme acteur principal, il essaie un peu de mener des actions, certaines actions, pour pouvoir, n'est-ce pas, apporter la bonne santé, entre guillemets, de la population. Nous sommes dans pratiquement 15 ans de santé, et là, dans certaines heures de santé, la santé village, on essaie un peu de dynamiser les communautés, en fait, qu'ils puissent se prendre en charge sur le plan hygiène, eau et assainissement. Et ça donne un bon résultat. Cet atelier, qui va se clôturer le samedi, devra arrêter les champs d'application de la future politique, analyser la situation de l'hygiène et de l'assainissement de base et ébaucher de manière participative le document de politique et le plan stratégique 2013-2017.